Merci déjà à France Innovation de nous inviter sur cette thématique qui nous intéresse tous, qui est effectivement le défi de la fraude dans le domaine bancaire et les solutions qu'on doit y apporter. Donc tout d'abord, on a vu le sujet vraiment très très vaste et pour cela on va effectivement aborder un certain nombre de thèmes, des thèmes qui sont autour à la fois du transactionnel, de l'entrée en relation du ongoing, de la partie également des facteurs humains et puis de la fraude d'usurpation qui sont aussi l'une des manières pour les fraudeurs d'usurper la tenue de compte. Et donc pour cela on va faire déjà un tour de table. Donc déjà je me présente, je suis Frédéric Paché, je suis le directeur de l'offre conformité, lutte anti-blanchiment, lutte anti-terroriste au sein d'Inetom Consulting. Et je vais laisser mes camarades se présenter pour parler justement, vous brosser d'abord un premier tableau sur la situation de la fraude en France, données qui sont issues en fait de l'observatoire de la sécurité et des paiements. Et puis après on abordera effectivement l'ensemble des sujets que j'ai évoqués tout à l'heure par nos experts. Donc je t'en prie Edouard. Donc bonjour à tous, c'est Edouard Roca, je suis en charge du développement de FITZAI en France. FITZAI on est une société spécialisée dans la lutte contre la criminalité financière et la lutte contre le blanchiment d'argent notamment. Et on accompagne les institutions bancaires, les acteurs du paiement dans le scoring de transactions pour les aider à faire un choix sur si une transaction est risquée ou pas. Bonjour à tous, je suis Laurent Fournier, je suis le CEO de DocaPost Trust & Sign. DocaPost Trust & Sign est une filiale du groupe DocaPost, lui-même filiale numérique du groupe La Poste. DocaPost c'est le leader français des services de confiance comme la vérification d'identité à distance, l'identité numérique, la signature électronique et l'archivage numérique. Et donc je vais vous parler de la fraude à l'enrôlement et quelles sont les contre-mesures pour se défendre. Bonjour à tous, du coup Pierre-Alexis Gouzien, je ne suis pas directeur général, je suis directeur des opérations, pour la petite erreur, chez Finovox. Je suis également co-fondateur de l'entreprise, nous ce qu'on va faire c'est faire du traitement documentaire, de la détection de falsifications, détection de modifications sur les documents dans la lutte contre la fraude pour tous les types de documents, principalement banques, finances, assurances. Laurent Kosinski, bonjour, je suis le fondateur de Milo. Notre métier c'est d'avoir développé des algorithmes qui permettent d'adapter le parcours de vente en fonction du profil du client, profil de risque et ensuite avec des algorithmes là aussi de définir est-ce que le client est vraiment celui qu'il prétend être et est-ce que c'est quelqu'un qui va présenter un profil de risque au niveau de sa solvabilité. Et moi c'est Thomas Roth, moi je suis en charge de la lutte contre la fraude au moyen de paiement pour le groupe BPCE. Alors très sommairement, le groupe BPCE c'est environ 10 millions de cartes actives, 3 milliards de transactions qui doivent être scorées, processées, analysées par an sur les cartes, plus d'un milliard sur les virements et quelque part je suis responsable de la dernière barrière d'exécution du paiement et je me sers de toutes les informations que mes collègues auront pu porter à ma connaissance pour faire la bonne décision en temps réel. Ok, merci. Alors tout d'abord je vais brosser justement ce petit tableau très très rapidement pour rappeler les chiffres. Des chiffres qui sont des informations qui sont issues de l'observatoire de la sécurité des paiements. et qui nous donnent un certain nombre d'informations sur la fraude, la situation de la fraude en 2021, on n'a pas encore réellement les chiffres de 2022, sur à peu près 40 000 milliards d'euros d'usage des moyens de paiement, nous avons à peu près 1 milliard 200 000 euros de montant concernant la fraude. Donc on voit que le rapport quand même, il est vraiment très, l'écart est très fort. Donc c'est relativement important mais ça reste toujours important. Il y a en fait 3 grands blocs qui sont utilisés par les fraudeurs et 3 moyens de paiement qui sont utilisés par les fraudeurs pour frauder, qui sont le premier qui sont évidemment les chèques, puis viennent en second les cartes, et enfin les moyens CEPA que sont les virements et les prélèvements. Concernant les chèques, on a à peu près 44 % des montants qui sont fraudés pour à peu près 3 % des cas de fraude. Donc on voit vraiment le rapport. Ensuite, concernant les cartes, c'est plutôt l'inverse, on a 34 % en montant de la fraude pour finalement 94 % ou 93 % des cas de fraude. Et en revanche, pour les virements, il y a aussi un peu les prélèvements mais surtout les virements, on a à peu près 20 % de cas de fraude, plutôt 20 % en montant et 3 % de cas de fraude. Donc on le voit que concernant à la fois les chèques et les virements, c'est vraiment les montants sont importants pour très 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 peu de cas de fraude et c'est complètement inversé pour les cartes, ce qui veut dire que pour les cartes, les montants sont plutôt faibles en termes de fraude à l'unité. J'ai trouvé une étude très intéressante faite par Price Waterhouse sur les solutions qui sont identifiées par les entreprises, les grandes entreprises pour lutter contre la fraude et il y a vraiment deux moyens qui sont essentiellement prisés par les entreprises qui sont d'une part à plus de 84 % les réponses ont été sur la sensibilisation et la formation, à plus de 90 % sur le renforcement des procédures, et puis loin derrière vous avez effectivement tout l'aspect riposte autour de l'audit et autour du renforcement des SI, et puis encore loin il y a également l'aspect testing et revue des process. Donc on voit vraiment que la formation, la sensibilisation, les procédures sont vraiment les points les plus demandés en tout cas par les entreprises pour lutter contre la fraude. Et je vais commencer par Edouard Roca sur la partie à la fois lutte contre l'usurpation de la tenue de compte, d'une part, et puis également quelles sont les solutions apportées par Fidzaï pour justement lutter contre tout ce fléau. Effectivement tu mentionnais quelques chiffres autour de la fraude suite au virement qui représente une toute petite partie en fait de la fraude dans le paysage bancaire en termes de volume, mais par contre qui en termes de montant était extrêmement important. Et il y avait une donnée en plus sur ce rapport qui indiquait qu'il y avait 30% d'augmentation en termes de volume sur la partie du virement. Donc on voit que c'est une typologie de fraude qui se développe fortement. Et je pense que cette croissance elle est due notamment au fait que les fraudeurs se sont rendus compte que les moyens de paiement historiques comme la carte sont des moyens de paiement qui sont connus depuis maintenant des dizaines d'années. On a tout un cadre réglementaire qui a permis la mise en place de la sécurisation de ces transactions. On a eu la DSP1, la DSP2, on a eu les schémas de paiement Visa, Mastercard qui ont mis en place des protocoles autour du 3D Secure pour sécuriser toutes ces transactions-là. Et ce qu'on se rend compte c'est que la fraude à la carte je pense qu'elle est maîtrisée dans le sens où elle est stagnante, voire même je crois qu'elle a chuté au cours entre 2020 et 2021. Et je pense que les fraudeurs ont eu ce même constat-là qui est de se dire que les moyens de paiement historiques sont extrêmement bien protégés, ils sont bien maîtrisés par les institutions bancaires et les acteurs du paiement. Et ils sont en train de se dire qu'au final le maillon faible de la chaîne dans les paiements c'est peut-être potentiellement le client lui-même. Et on se rend compte que ces fraudeurs-là ils ont fait ce constat et donc ils ont décidé de se focaliser un petit peu plus sur la partie usurpation de compte parce que justement le point faible c'était le client et on se rend compte qu'à travers des techniques qui sont relativement anciennes, le phishing, ils arrivent toujours à récupérer des informations, des couples identifiés en mot de passe qui leur permettent d'accéder en fait aux comptes et puis de pouvoir ajouter des bénéficiaires ou alors initier des virements frauduleux. Et je pense que ça c'est un point qui est important sur la sensibilisation en fait que les clients ont de l'espace des canaux de banque à distance. Je pense que le Covid a poussé une typologie de clients qui n'avaient pas forcément l'habitude d'utiliser ces canaux à distance, peut-être des clients un petit peu plus seniors et qui n'ont pas été sensibilisés sur le besoin ou du moins la sensibilité que ces informations représentaient et donc qui sont toujours à même de se faire surprendre sur des campagnes de phishing. Et donc ça c'est un point qui est extrêmement important et sur lequel je pense qu'il faudra que collectivement la place puisse lutter. Il y a je pense de l'éducation financière et de la sécurisation autour de l'utilisation de ces canaux. Et donc ces fraudeurs, le fait qu'ils aient pu s'orienter sur cette typologie de clients là et cette technique de fraude, ça soulève pas mal de défis. Je crois qu'on a 300 millions d'euros de pertes qui sont liés à la fraude aux virements, dont une grande partie sont initiées depuis des canaux digitaux. Et donc il faut pouvoir mettre en place des structures, des solutions, des outils pour pouvoir protéger le client contre lui-même en fait. Le client donne les informations à son insu. Il faut que les institutions bancaires soient en position de protéger le client par rapport à ça. Et je pense qu'il y a suffisamment maintenant de données qui sont disponibles dans le parcours du paiement et qui permettent aux institutions bancaires de traiter ces informations-là. Et je pense que justement FITZA et parmi d'autres confrères de la place sont en mesure d'apporter des solutions techniques pour traiter ces données contextuelles. Et les données contextuelles, on pense notamment à toute la donnée qui est disponible quand on va initier une session autour d'une application mobile bancaire ou alors depuis son espace e-banking, on est capable de capter des signaux qui sont extrêmement intéressants et qui quand ils sont mis bout à bout, on est capable de créer des profils hyper précis par typologie de clients. Donc ces signaux, ça peut être, on le disait, une empreinte numérique avec de l'IP, ça peut être le numéro du device qui est utilisé, mais ça peut aussi être des données qui sont relatives au contexte dans lequel est effectuée la transaction. Ça peut être l'heure à laquelle je me connecte, le lieu depuis lequel je me connecte. On peut également récupérer des informations autour de la biométrie, c'est-à-dire la vitesse à laquelle je vais taper mon mot de passe, la manière dont je vais me déplacer sur mon espace e-banking. Et donc la concaténation de l'ensemble de ces signaux permet de créer des profils et permet de scorer en fait une session quand le client va se connecter. Et ça je pense que c'est extrêmement important parce qu'on est capable d'identifier des biais. Si un fraudeur récupère un identifiant et un mot de passe, on est capable de savoir que ce n'est pas cette personne-là. Et donc de protéger le client qui, à son insu, aurait potentiellement transmis des informations qui auraient permis de déboucler sur de la fraude. Et donc tu parlais effectivement de la partie détection au travers du profiling. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la partie deep learning par exemple, commence à être maîtrisée et vous le maîtrisez au travers effectivement de résultats et finalement peut-être même de réduction du nombre de faux positifs sur des alertes. Effectivement, donc les nouvelles technologies, enfin l'intelligence artificielle, les modèles d'apprentissage automatique permettent de détecter des patterns qui sont identifiés comme potentiellement un risque et donc sont un outil en plus mis à disposition des acteurs des paiements et de la banque pour pouvoir scorer cette session et prendre une décision qui n'engendrera pas de la gêne client potentiellement. Ok, écoute, je te remercie Edouard. Nous allons passer à Laurent, justement, Konsensky, qui nous parlait, Edouard, du phishing et ça c'est intéressant. Donc ça veut dire que finalement, comme je le disais tout à l'heure, il y a une sensibilisation d'un certain nombre d'utilisateurs qui est faible et donc qui se font entre guillemets avoir par le phishing et donc il y a de l'ingénierie sociale qui est derrière. Et donc Laurent, les facteurs humains. Les facteurs humains sont importants effectivement dans la fraude puisqu'il s'agit d'identifier un peu quels sont les profils, les faiblesses des utilisateurs, ceux qui sont en incapacité effectivement de bien comprendre comment identifier ce qu'il faut du vrai. Donc je pense que là aussi, les fraudeurs sont assez forts, ils ont bien identifié les personnalités des utilisateurs. Oui, tout à fait. En fait, globalement, la fraude et les fraudeurs sont des gens qui sont extrêmement imaginatifs et qui s'adaptent en permanence. C'est-à-dire que se dire, tiens, j'ai mis en place des mesures ou des contre-mesures sur la fraude, à un instant donné, me rend tranquille. C'est pas comme ça que ça marche. Ça me rend tranquille sur un type de fraude. Et bien, globalement, ils vont trouver un autre moyen. C'est-à-dire que si je ne rentre pas par la porte, je vais rentrer par la fenêtre ou par encore un autre moyen avec un coup de pioche dans le mur. Pourquoi pas ? C'est assez proche du cambriolage. Globalement, il y a une question de timing, etc. Et finalement, il y a eu une première version de tech parce qu'on parle de la tech pour se protéger de la fraude. La première version de la tech, ça a été la tech via les outils, les devices, donc plutôt pour protéger. Et la tech nouvelle génération qui va permettre de résoudre ça, c'est la tech liée à la data. Parce qu'on revient sur les utilisateurs. Alors, il y a des gens très crédules, mais c'est pas uniquement les gens sous curatel, par exemple, qui font l'objet de la fraude. Il y a aussi plein de gens extrêmement malins qui sont directeurs financiers dans les grandes boîtes, la fraude au président. Des gens qui se font avoir, puisqu'ils se font appeler. C'est-à-dire que le phishing, je dirais digital maintenant, et aussi, il y a le phishing réel qui a pris le relais. C'est-à-dire que vous êtes appelé par quelqu'un qui vous dit, voilà, je suis votre conseiller bancaire, vous avez une fraude sur votre compte, je vais vous envoyer un lien, il faut confirmer la transaction sur votre téléphone pour l'annuler. Et là, la personne n'est pas plus crédule que les autres, mais elle fait autre chose. Elle se dit, on me frône mon compte, au secours. Et là, je valide une opération en DSP2. Sauf qu'en fait, je n'ai pas validé une annulation, j'ai validé une transaction, un achat pour 1 000 euros sur un site. Et donc, globalement, ce facteur humain, en fait, on peut le protéger lui-même, ce que disait Edouard tout à l'heure. Sauf que le client, aujourd'hui, il a l'habitude de faire des achats en un clic sur Amazon. Et quand on lui dit, mais tiens, en fait, il y a des cookies, tout le monde clique sur OUI, je les accepte, parce que vite, vite, je veux passer à autre chose. Et aujourd'hui, moi, quand je vais sur mon appli bancaire qui me dit, attention, attention, je clique, bien sûr, j'ai compris, parce que je n'ai pas envie qu'on m'embête. Voilà, donc, c'est là où nos solutions, parce qu'en fait, il n'y a pas une solution magique, mais c'est une combinaison de solutions qui vont permettre de jouer. Et donc, la tech nouvelle génération contre la fraude, c'est celle qui est l'usage de la data. Data liée à la personne, parce que bien souvent, le fraudeur, à un moment, va avoir, il y a un point de faiblesse dans tout le dispositif, c'est qu'il va mettre ses propres coordonnées de contact. Et donc, c'est ça qu'aujourd'hui, on identifie comme une incohérence dans un profil. C'est ce que fait Fidzai au travers des comportements de navigation. Voilà, donc, je dirais, la nouvelle tech, c'est la donnée, se dire, tiens, est-ce que la personne qui est là face à moi est bien celle qu'elle prétend être ? Et comment, au travers de plein, plein de données, on va en parler de toute façon au fur et à mesure, on est capable de profiler le client et se dire, tiens, c'est bien la personne qu'on pense être. et pouvoir se dire, je bloque sur les transactions sur lesquelles j'ai un doute et je continue de faciliter la vie sur le reste. Parce que mettre des murs très hauts, ça va dissuader les bons clients, pas les fraudeurs. Justement, tu parlais de la partie transactionnelle. On a vu que les banques, le milieu financier a mis beaucoup de moyens pour arrêter et bloquer le financement qui peut être, je dirais, de blanchiment, justement, ou de terrorisme. Donc, beaucoup de moyens ont été adoptés. Mais par contre, il existe encore un maillon faible qui est celui de l'entrée en relation qui, petit à petit, est en train de prendre, évidemment, beaucoup d'importance. Et donc, effectivement, toutes les données qui doivent être mises à jour, justement, dans l'entrée en relation, dont, effectivement, l'identité numérique et l'ongoing et la signature électronique. Laurent, est-ce que tu peux nous parler un peu plus, toi, au sein de ton entreprise, de Doc-à-Post, de l'utilisation et le pourquoi l'identité numérique et la signature électronique ont été adoptées et pour lutter à quel type de fraude ? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Edouard. Dans le paiement en ligne, on a 20 ans d'expérience, on a la carte, on a plusieurs générations de régulation, on a, comme tu l'as dit, 3D Secure, V1, V2. Tout ça, on a ça. Tout ça, derrière nous. Dans l'identité, dans la vérification d'identité à distance, dans l'identité numérique, on a quelques années derrière nous. Donc, oui, les chiffres sont éloquents. La alliance Fido parle de 40% de Français qui ont été, qui ont des comptes sociaux, qui ont été fraudés ou qui connaissent des comptes qui ont été fraudés. Deux tiers des entreprises qui se disent victimes, avoir été victimes d'une fraude à l'identité. Donc, il y a des solutions. Et pour simplifier, moi, je catégorise d'une manière générale la vérification d'identité et les parcours d'identité dans deux grandes familles. Il y a l'identité physique et il y a l'identité numérique. Et donc, s'agissant de la première, quelles sont les fraudes ? Alors, les fraudes à l'identité physique, ce sont celles qu'on connaît depuis des générations. C'est la contrefaçon de documents. C'est créer un document faux. C'est la falsification de documents. C'est prendre un vrai document et le modifier. Ou c'est l'usurpation d'identité. C'est utiliser un document qui n'est pas à soi. Et aujourd'hui, pour se protéger de ces fraudes à l'identité physique, les solutions qui existent sur le marché, que Docapos propose également, c'est ce qu'on appelle les parcours de vérification d'identité à distance qui sont des réponses graduées qui peuvent monter jusqu'au niveau le plus haut au niveau de l'échelle européenne qui est le niveau P-Vide identifié par l'ANSI. Mais ça doit bien être une réponse graduée. Alors, c'est quoi un parcours de vérification d'identité ? C'est simple. C'est la capture de votre pièce d'identité typiquement avec votre mobile. et c'est la capture d'un selfie de votre tête aussi avec ce même mobile et l'envoi de tout ça vers un serveur central, vers un service central qui va vérifier. Alors, les fraudes ont démarré sur ce type de vérification. Les premières solutions ou des solutions existent qui sont basées sur des photos. Voilà, une photo de votre pièce d'identité et une photo de votre visage. Eh bien, c'est pas très compliqué de photoshopper la photo de la pièce, de changer son nom, son prénom. Il faut avoir un petit peu d'expertise en photoshop. Mais c'est pas si compliqué que ça. Et aujourd'hui, on a vu des fraudes ou typiquement des solutions basées sur ça. Un fraudeur, qu'est-ce qu'il fait ? Il modifie plusieurs fois un document d'identité et il envoie toutes ses photos avec sa même trombine et il crée autant de faux comptes que possible. Ça passe. Donc, les solutions qui se prémunissent de ça, c'est des solutions telles que Docapose propose ou d'autres qui sont basées sur de la vidéo. La vidéo, c'est la vidéo de votre pièce d'identité, c'est la vidéo de votre visage. Qu'est-ce que ça permet de faire ? La vidéo de la pièce d'identité, ça permet d'analyser les éléments dynamiques d'une pièce. Les hologrammes, les reflets. La vidéo de votre visage, ça permet de créer des défis dynamiques. Vous tournez la tête à droite, à gauche, vous éplez des chiffres. Tout ça permet d'assurer qu'il n'y a pas de rejeu et de vérifier que la personne physique était bien là. Ces solutions, elles peuvent faire au début, elles peuvent un peu inquiéter en se disant mais c'est plus compliqué qu'une photo. En fait, on se rend compte que le taux de transformation est meilleur avec de la vidéo. Je ne sais pas si les personnes ici ont déjà essayé de se faire une rentée en relation avec de la photo mais ce qui se passe c'est qu'avec les photos souvent vous devez faire d'aller-retour parce que la pièce d'identité elle a un reflet, les lectures ne peuvent pas se faire. Alors qu'en vidéo, il y a plein d'angles de vue de votre pièce, il y a plein d'angles de vue de votre visage donc à la fin, le taux de transformation est meilleur. Donc c'est plus sécurisé avec un meilleur taux de transformation. Donc les solutions à base de vérification du parcours de vidéo sont vraiment des bonnes solutions. Elles n'empêchent pas ensuite tous les aspects data. Sur le deuxième sujet, l'identité numérique. Alors l'identité numérique, c'est quoi ? En grosso modo, une identité numérique, c'est des datas, vos identités qui ont été vérifiées et qui sont dans un compte en ligne. Aujourd'hui, il y a d'autres formes d'identité numérique qui vont arriver telles que les wallets européens mais aujourd'hui l'identité numérique, c'est un compte en ligne avec vos identités, votre identité vérifiée avec des datas, votre nom, prénom, date de naissance, etc. Là, on se retrouve sur de la fraude classique. le fraudeur, il va essayer d'accéder à votre compte puisque c'est un compte en ligne et on se retrouve sur de la fraude à l'authentification. Alors là encore, les solutions, c'est si vous avez un accès à votre compte en ligne faible, c'est-à-dire avec un facteur d'authentification faible, le risque de fraude sera fort. Alors qu'est-ce que c'est qu'un facteur d'authentification faible ? C'est un mot de passe seul. Même si le mot de passe est complexe, ça reste un facteur d'authentification faible, on l'a dit, on peut le ficher, on peut le voler dans des databases. C'est un SMS OTP seul. Il y avait beaucoup de débats là-dessus parce que le SMS OTP était historiquement un facteur fort. Je ne vais pas rentrer dans l'explication mais il est devenu faible. Il n'y a plus de débat aujourd'hui. Un SMS OTP seul, c'est un facteur faible. Donc il faut le combiner avec quelque chose d'autre. Donc typiquement, les solutions qu'offre DocaPost, c'est aujourd'hui l'identité numérique La Poste qui est sous la marque La Poste. L'identité numérique La Poste, c'est une combinaison utilise une combinaison et c'est une authentification forte. Alors je vais m'arrêter là mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails mais je vais finir par un point. C'est quoi une authentification forte et après parce que faible. Alors je vais essayer de l'être le plus simple possible parce que c'est quand même compliqué de faire une authentification forte. C'est une combinaison de facteurs. Chaque facteur, il faut analyser son facteur avec ses caractéristiques intrinsèques. Une combinaison, ça peut être une clé cryptographique, etc. Donc on regarde les caractéristiques intrinsèques du facteur. Ensuite, on regarde comment ces facteurs ont été combinés et on regarde comment ces facteurs sont vérifiés. Voilà, c'est cette combinaison. Les experts du domaine savent ça faire. Typiquement, l'identité numérique de la poste, c'est quoi ? C'est une clé cryptographique que vous ne voyez pas. Si vous utilisez l'application numérique de la poste, c'est l'application qui gère. C'est une clé cryptographique qui est protégée dans le téléphone mobile. Vous ne le savez pas, elle n'existe pas, elle est protégée. C'est un code PIN que vous avez dans votre tête et que vous devez taper et tout ça vérifié sur le serveur. Ça, c'est une authentification forte. Ça, ça permet de se protéger des attaques usuelles et ça permet d'avoir une identité numérique qui peut se protéger des attaques usuelles et qui permet de délivrer des vérifications d'identité à ce qu'on appelle un niveau substantiel. Voilà pour l'identité numérique. Je reviendrai peut-être après sur la signature électronique mais je vais passer là. Oui, très bien. Tu parlais effectivement, Laurent, de la partie entrée en relation et la capacité au travers du facial dynamique de pouvoir reconnaître en tout cas éventuellement identifier le faussaire de la vraie personne du vrai usager. Justement, le faussaire a des capacités de savoir pour prendre des documents et puis les falsifier et justement, toi, Pierre, ta société propose des solutions pour identifier les documents des vrais et donc à la fois non seulement les cartes d'identité et les passeports mais d'autres documents. Et ça, c'est intéressant parce que c'est assez nouveau puisqu'il y a pas mal de sociétés dans la FinTech qui sont capables de visualiser les cartes d'identité avec un certain nombre de points de contrôle pour les cartes d'identité, les passeports ou les permis de conduire mais les documents sur les salaires, sur les factures, sur les ribes, etc. Ça, vous êtes capable de les identifier et donc j'aimerais vraiment savoir comment vous le faites et puis si, évidemment, vous avez identifié aussi des cas d'usage spécifiques autour de la falsification. Tout à fait. Déjà, je suis d'accord avec ce que disaient mes confrères tout à l'heure. il y a autant de méthodologies de fraude qu'il va y avoir de fraudeurs et la donnée est extrêmement importante et la donnée, on la retrouve notamment dans les différents documents qui vont pouvoir être analysés dans différents moments de la vie du client. Nous, on s'est spécialisé sur la fraude documentaire, c'est-à-dire la falsification de documents quand on va altérer, modifier un document pour pouvoir transformer une information ou changer une information applicable dans deux grands cas qu'on va identifier qui vont être l'onboarding dont on parlait tout à l'heure et l'ongoing qui est la suite de la relation. Pour dépiler un petit peu plus ces mots, l'onboarding c'est vraiment quand vous êtes un organisme financier, vous avez un nouveau client qui veut souscrire, il va vous fournir différents types de documents. Ça peut être des documents d'identité, ça peut être des RIB, des justificatifs de domicile, bref, plein de documents et chacun de ces documents peuvent être falsifiés. La partie ongoing, elle est un petit peu plus vicieuse, c'est une fois que vous avez un client qui est déjà client chez vous mais qui veut faire des transactions avec vous. A chaque fois qu'il y a une transaction, à chaque fois qu'il y a un document qui est fourni, il peut y avoir une fraude qui peut être opérée. Et quand on va fournir un document pour ouvrir un compte ou bien avoir un remboursement ou bien, je ne sais pas, obtenir un financement par exemple, un crédit, on est déjà client de l'organisme mais on va demander quelque chose de nouveau et on peut se baser sur de faux documents. Dans ces cas-là, on va trouver les fiches de paye, on va trouver les factures, les devis et tout autre document qui peut être falsifié. Sur ces différents documents, nous, on va vraiment se concentrer sur la falsification des documents et voir qui est-ce qui pourrait frauder et falsifier ces documents. Donc nous, on ne va pas faire tout ce qui est phishing, tout ce qui va être compréhension du document, tout ce qui va être croisement base de données externe, il y a plein de gens qui le font et ici présents et le font très très bien. Nous, on va vraiment se concentrer sur l'information en tant que telle et ça ne va pas donc être les fraudeurs professionnels, ceux qui vont faire des arnaques, qui vont essayer de ficher d'autres clients potentiels. On va vraiment se concentrer sur les fraudeurs du tous les jours. Ça peut être n'importe qui. Aujourd'hui, c'est 30% des interrogés qui déclarent avoir déjà fraudé à l'assurance par exemple. Donc c'est vraiment n'importe qui qui peut frauder et dans n'importe quel cas en falsifiant un document. Et nous, ça va être ces personnes-là qu'on va principalement cibler vis-à-vis des documents et de la détection de fraudes documentaires. On la sous-estime très fortement mais ça représente énormément d'argent qui est perdu tous les ans et c'est en constante augmentation. Pour le secteur bancaire, c'est entre 3 et 5% des documents qui sont fraudés. Dans l'assurance, c'est 5 à 7% du chiffre d'affaires des assureurs qui peut être perdu à cause de ces fraudes. Et donc nous, on va essayer de détecter ces documents puisqu'il y en a de plus en plus. C'est 80% d'augmentation en 2020, 86% d'augmentation en 2021. Donc c'est exponentiel. Il y en a vraiment de plus en plus. Et nous, on va essayer de détecter tout ce qui va être falsification de ces documents. Donc il y a différents moyens comme vous le demandiez tout à l'heure. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas regarder l'information dans le document. On va vraiment regarder le document en tant que tel et trouver à quel endroit est-ce qu'une information aura pu être modifiée, aura pu être altérée dans le document. C'est ça qui nous rend applicables à tous les types de documents et pas uniquement certains documents qui pourraient être normés. On ne va pas faire les points de contrôle. On ne va pas regarder est-ce qu'il y a une cohérence des informations dans le document. On va vraiment détecter est-ce que le document a subi une altération, une transformation avant que vous le receviez. Et tout à l'heure, je vous parlais des profils des différents fraudeurs. C'est psychologiquement très difficile de frauder quelqu'un, de se dire je vais faire du phishing, je vais faire une démarche, je vais faire de l'usurpation d'identité à quelqu'un. Et c'est pour ça que nous, on distingue vraiment ces fraudeurs professionnels qui vont industrialiser leur méthode des fraudeurs du tous les jours. Là, psychologiquement, c'est beaucoup plus facile quand on demande un remboursement, d'augmenter un petit peu sa facture, de la doubler. quand on va demander à un crédit de modifier un petit peu son salaire, de l'augmenter un petit peu. Et ça, ça concerne réellement tout le monde à n'importe quelle étape des transactions qu'il va y avoir entre l'organisme financier et les clients finaux. Et c'est vraiment là-dessus que nous, on va vouloir essayer d'intervenir. Et donc du coup, vos clients, c'est quoi ? Ce sont les institutions financières, le e-commerce ? Alors nous, nos clients, ça peut être absolument n'importe qui. Aujourd'hui, on travaille dans le secteur banque, crédit à facturage, mais également dans l'assurance. Ça va également être dans l'immobilier. On peut travailler dans la location. On travaille également avec des télécoms aujourd'hui. C'est vraiment n'importe quel organisme qui peut traiter des documents et qui va traiter des documents, que ce soit pour l'onboarding ou pour obtenir quelque chose, qu'on va pouvoir détecter les documents. Et on en a vu des assez spectaculaires. On a des cas où on va se faire des virements à soi-même et falsifier dans le revenu des comptes, le nom de la transaction pour faire semblant que c'est un salaire et qu'on va le transformer avec le nom d'une entreprise ou bien quand on fait des demandes de crédit, juste faire sauter une ligne de crédit pour être en dessous de la capacité d'endettement. Ça peut être une date réactualisée. On retrouve vraiment n'importe quel document et n'importe quel type de fraude. Toutes les informations dans les documents peuvent être fraudées. Et vous arrivez donc à l'identifier et à remonter les alertes auprès de vos clients. C'est ça. Notre travail, ça va vraiment être la détection de ces falsifications, de ces modifications, mais également essayer au maximum de pouvoir identifier à quel endroit est-ce qu'elles ont été opérées et comment. Le but, c'est de fournir un maximum d'explications pour se retourner vis-à-vis du client final pour lui dire on sait qu'à tel endroit vous avez modifié le montant, vous avez augmenté ce montant et parfois même on est en capacité de reconstruire l'information précédente pour pouvoir justifier et de dire vous aviez un virement de 2500 euros qui s'est transformé en virement de 4000 euros. Ok, écoute, merci. Donc tous les quatre, vous avez abordé l'aspect effectivement entre en relation et on going, maintenant on va passer au côté transactionnel, paiement. Et donc avec Nightixis et donc Thomas qui, je pense que de ton côté tu as évidemment depuis pas mal de temps vous avez identifié les types de fraudes donc ça, ça m'intéresse de savoir au niveau transactionnel quels sont les types de fraudes que vous avez pu identifier mais surtout quels sont les ripostes derrière que vous avez mis en place pour pouvoir les arrêter. Oui, effectivement. C'est BPCE, Payment Services. Pardon, oui. Oui, oui, désolé. Mais il y a quelques années nous étions à Taxis en effet. BPCE. Non, effectivement, alors juste deux illustrations parce que j'ai bien aimé tous les témoignages croisés qu'on a eus et puis effectivement le panorama de la fraude de l'OSMP qui est somme toute très objectif par rapport à ces chiffres même s'il y a des biais c'est partiel. Le premier exemple c'est la fraude au président dont on parlait tout à l'heure plus c'est gros plus ça passe. Allez sur Google taper fraude au président du ministre Le Drian. Le Drian Le Drian a fait prêter son identité par un fraudeur avec un masque mais d'un grotesque pour faire passer des virements de plusieurs millions d'euros sur une histoire de libération d'otages je ne sais plus où mais en tout cas c'était vraiment mais d'un amateurisme sans nom et c'est passé et donc voilà les fraudeurs ils reculent devant rien ça c'est le premier le premier illustration que je voulais apporter la deuxième c'est le biais la vente de pelée les petits bois de chauffage qu'on a régulièrement enfin que beaucoup de français utilisent pour faire soit du chauffage à point soit du chauffage principal c'est devenu une source de fraude avec la crise énergétique parce que les fraudeurs se sont dit super on va faire je ne sais pas 1000 euros de pelée à moitié prix et évidemment super la bonne affaire on y va et derrière quelque part c'était des fraudeurs qui s'étaient immisés dans le système de paiement avec des fausses boutiques avec de l'onboarding sur des fausses boutiques des faux merchants voilà on ne s'en rend pas compte on ne s'en rend compte avec les réclamations et les clientèles là c'est le client qui se rend compte de tout ça on n'avait aucunement imaginé que le pelée allait provoquer une fraude on a eu la moutarde on a eu le whisky voilà au fur et à mesure on ne sait pas ce qui se passe et l'analyse justement l'analyse de ces biais là de ces biais là c'est quelque chose qui nécessite énormément d'agilité alors de l'agilité au niveau de l'entrée en relation de l'agilité au niveau du contrôle documentaire du contrôle de flux du contrôle des éléments d'ongoing on en parlait voilà un monitoring complet perpétuel de ce qui se passe sur le web avec des web crawlings on utilise nous des modifications d'activité de commerçant et puis on essaie de mettre ça en face d'utilisation de séquences de paiement donc voilà donc on a des ce biais il est nécessaire il est nécessaire parce que le fraudeur on vient de le rappeler cherchera toujours une porte dérobée cherchera toujours un mécanisme un combinatoire qu'on n'a pas pu anticiper et c'est hyper intéressant parce que le fraudeur lui et c'est le deuxième le deuxième le deuxième volet que je voulais développer ici suit les usages nouveaux des clients et la vérité quand on est un établissement financier c'est d'accompagner nos clients pour faire de l'innovation on est ici dans une sphère d'innovation donc l'innovation on l'a vu tout à l'heure avec des tables rondes sur les nouveaux moyens de paiement les nouveaux acteurs du paiement qui proposent aujourd'hui des méthodes de paiement souvent supportées par l'IP l'instant paiement donc l'instant paiement c'est une volonté politique on en a parlé pour des questions de souveraineté pour des questions de prix pour des questions d'usage pour des questions d'innovation l'innovation l'instant paiement aujourd'hui on est assez balbutiement et on essaie de sécuriser tous les cas d'usage qui sont derrière cet instant paiement et donc voilà nous notre job c'est justement d'accompagner à la fois le monde des commerçants le monde des particuliers aller vers des paiements plus sécurisés plus simples tout en y apportant la dimension qu'on évoquait c'est de la data et de la data on essaie de la collecter partout on essaie de savoir si la cession de banque à distance elle est plus ou moins bien scorée elle n'est pas en train de dévier vers un ajout d'Iban suspect un ajout d'Iban presque suspect un ajout d'Iban qui est dormant depuis un an un ajout d'Iban qui appartient à un client qui a fait une fraude il y a deux ans ou trois ans qui a fait une contestation et donc tout ça c'est des signaux faibles qu'on catène qu'on amène progressivement dans des data lakes ça s'appelle data for payment c'est pas très c'est pas très original c'est pas très original comme titre mais en tout cas toutes ces informations tous ces signaux faibles on essaie de les amener pour justement que ce soit sur des virements que ce soit sur des commerçants que ce soit sur des cartes effectuer la bonne décision au bon moment et en temps réel et justement en temps réel c'est ça qui est intéressant parce que on a tous parlé effectivement de l'entrain en relation la partie instant payment qui en plus de ça est poussée par la banque centrale mais au fond la problématique que nous avons tous avec tous ces systèmes toutes ces technologies c'est la problématique de réduire le plus possible ces filtrages de façon à ce que ça soit le moins possible frictionless c'est à dire qu'il faut que ça soit effectivement rapide que le blocage de la transaction soit le plus rapide possible avec peut-être des règles qui sont maximales mais le blocage de la transaction soit possible de façon à éviter un nombre de fraudes importants et donc du coup éviter également que le client arrête sa transaction parce que c'est trop long donc je pense que ça c'est un sujet qui vous tous doit vous toucher et je pense qu'on pourra en parler en guise de transaction en guise de conclusion peut-être Edouard les uns derrière les autres sur la oui effectivement le frictionless la jeune client c'est quelque chose que les banques essayent de maîtriser au maximum et le curseur est toujours extrêmement difficile à positionner en fait entre laisser passer une transaction qu'on estime potentiellement à risque ou pas et ça je pense que c'est notre job à tous de trouver justement les signaux faibles dont on parlait pour prendre la décision de manière la plus éclairée possible donc je pense que la fraude il y en aura toujours enfin on est tous là autour de la table il y a quand même 1 milliard 2 de fraudes par an en France donc ça veut dire que il y a encore du travail à faire et effectivement je pense que collectivement plus on utilisera la data et plus on la partagera tu partages tu expliquais Thomas la partie consortium en fait je pense que c'est extrêmement important que l'écosystème des paiements puisse partager les data pour justement empêcher que les fraudes puissent se répliquer et puis voilà pour moi oui alors au-delà de l'enrôlement dont j'ai parlé tout à l'heure effectivement la transaction c'est un vrai sujet l'enrôlement c'est pour faire de la transaction mais une fois qu'on est dans la transaction dans l'engoing il faut pouvoir la sécuriser donc il y a une autre solution au-delà de la data la data c'est important et c'est nécessaire pour assurer le suivi du profiling nous chez DocaPost on fournit aussi des solutions de signature électronique alors signature électronique encore une fois alors ça ça existe depuis très longtemps aussi 1999 la première directive européenne qui a été déclinée en loi à l'article 1367 depuis des années en 2016 un règlement est arrivé le règlement IDAS la signature électronique il y a plusieurs niveaux de simple avancé qualifié et si on sait bien la fournir avec des réponses graduées on est capable de l'utiliser pour avoir des parcours frictionless adaptés à la transaction par exemple quand vous faites aujourd'hui on travaille beaucoup avec toutes les banques françaises pour faire une remise un signé un bordereau de remise de chèques à votre banque vous n'avez pas besoin d'une signature qualifiée une signature simple c'est tout à fait adapté maintenant pour faire le virement des salaires du mois par le directeur financier là il faut monter plutôt vers la signature avancée et la signature avancée c'est quoi ? c'est de protéger contre différents biais dont on a parlé le premier biais se protéger contre le manque d'attention parce qu'à partir du moment où on part sur un parcours de signature on a tous envie de cliquer quand on reçoit des notifications mais quand on part sur un parcours de signature on reconnaît le parcours de signature on reconnaît qu'on est dans quelque chose qui va vous engager qui va nous engager donc on protège la banque une certaine manière on se manque d'attention et deuxièmement la signature avancée et je ne vais pas refaire l'explication ça nécessite une authentification forte ça nécessite une vérification d'identité forte et donc on est rattaché au problème que j'expliquais précédemment donc voilà signature électronique ça reste quelque chose qui existe depuis des années c'est complémenté aujourd'hui par la data mais il ne faut pas l'oublier c'est là pour pouvoir lutter contre la fraude à la transaction du coup pour répondre à la question effectivement aujourd'hui on a toujours besoin d'aller plus vite j'entendais la conférence juste avant personne n'avait imaginé que Amazon allait exploser de cette manière c'est notamment parce qu'ils ont donné l'instantanéité au client final et c'est une problématique qu'on va tous avoir à chaque fois qu'on veut faire de la vérification d'informations ou à chaque fois qu'il va y avoir une transaction on va vouloir que cette transaction elle soit la plus rapide possible dans la fraude documentaire ça va passer par deux aspects distincts le premier c'est l'aspect produit et le deuxième l'aspect technologique donc d'un point de vue produit c'est comment analyser très rapidement les documents pour pouvoir détecter si les informations à l'intérieur sont cohérentes ou si le document était falsifié et pour ça ça va être de la méthodologie donc s'intégrer en API par exemple avoir quelque chose d'automatisé qui va pouvoir dès que le document est déposé être analysé instantanément donc c'est cet aspect API qui évite d'avoir 15 procédures 15 manipulations à faire pour pouvoir avoir le résultat la deuxième branche c'est l'aspect technologique en plus d'avoir une rapidité dans le produit il faut avoir une rapidité d'exécution de la technologie qu'il y a derrière donc il faut que la technologie elle soit en capacité d'analyser le document de le comprendre et de donner un résultat extrêmement rapidement pour que lorsqu'on est dans un parcours d'onboarding ou quand on est dans un parcours d'ongoing on puisse pas être freiné et ne pas avoir à attendre 2, 3, 4 minutes avant d'avoir un résultat là de cette manière-ci en ayant une technologie rapide intégrée via API ça permet d'avoir un résultat instantané alors pour revenir sur le sujet en effet le digital a amené quelque chose enfin tu l'as dit tout à l'heure finalement Amazon a amené l'instantanéité et c'est devenu le standard pour tout le monde et donc il y a quelques sujets le frictionless comment être capable de traiter à la volée et instantanément aujourd'hui sur des opérations comme du BNPL sur des sites marchands en fait on doit être capable de donner la réponse en moins de 2 secondes donc ça veut dire qu'il faut aller très très vite et donc ça c'est un enjeu le deuxième c'est de passer d'un mode picking où finalement on faisait du contrôle de conformité ou fraude après coup à avant puisque finalement le produit part instantanément et donc le prix du paiement est dû au marchand et donc on peut pas dire je verrai plus tard et donc par rapport à ça je traite tout le monde et en même temps t'as parlé tout à l'heure des faux positifs il faut avoir des modèles extrêmement performants et c'est là où le deep learning va être clé parce que si évidemment je me plante sur la moitié de mes diagnostics le marchand ça va pas le faire pendant très longtemps donc il y a un enjeu de performance des modèles et d'amélioration continue des modèles et le troisième ce qu'on a peu évoqué c'est que plein de solutions sont efficaces par contre l'empilement à un moment coûte très cher et donc il y a un sujet de comment adapter graduer la réponse en étant capable peut-être de filtrer déjà et dire ce qui en a risque très faible je vais avoir un minimum de contrôle cela risque extrêmement élevé je les fous dehors tout de suite puisque je ne vais pas perdre de temps et puis sur les autres comment automatiser mais ajuster finalement les contrôles à l'enjeu économique parce qu'à un moment le coût du contrôle peut coûter plus cher que ce que rapporte le client et donc ça pose des problèmes voilà donc il y a des dimensions assez complètes donc la techno la rapidité et puis un sujet héroïste malgré tout parce que c'est le nerf de la guerre chez tout le monde en ce moment c'est très vrai cet empilement de techno doit être contrôlé maîtrisé et je pense qu'il y a des pistes qu'on peut encore explorer on a une piste de régulation avec la DSP2 qui a été très très prégnante et compliquée pour l'ensemble de l'e-com pour l'ensemble des acteurs qui étaient on va dire hyper digitaux qui sont devenus un peu moins hyper digitaux et peut-être un peu plus responsabilisés par rapport à leurs comment dire par rapport à leurs engagements tout simplement pour des stabilités de systèmes de paiement sous l'égide du régulateur moi je pense qu'on a encore un travail à faire en termes de collaboration entre le public et le privé entre l'interbancarité entre les les fédérations de commerçants et les fédérations des PSP des institutions financières pour plus partager de manière sécurisée des données frauduleuses des données pourries tout simplement pour pouvoir justement se prémunir tous parce que le grand perdant c'est le client final le deuxième grand perdant c'est l'entreprise et le gagnant de tout ça ça reste le fraudeur et voilà je pense que il n'y a pas de doute à avoir pour collaborer plus fortement sur nous merci Thomas je pense que c'est le mot de la fin et on a été conformes puisqu'on a fait notre temps merci beaucoup merci 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 à la fin merci à la fin merci à la fin merci à la fin merci à la fin